Salut tout le monde c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Pokémon Diamant Étincelant et aujourd'hui c'est l'épisode 9 et oui l'épisode 9 déjà de l'aventure de Diamant Étincelant donc du coup entre cet épisode là et le dernier j'ai fait expé et capturé et puis les autres ont suivi d'un petit niveau derrière ils ont expé un petit peu mais Cornel il est capturé au niveau 11 et j'ai fait expé au niveau 18 donc voilà se détendre et pêcher tranquillement c'est un passe-temps d'adulte ok ça ne mord pas aujourd'hui je devrais peut-être faire une pause ok hop oh ah je crois bien j'ai oublié de de remettre les animations tant pis vous aurez pas d'animations pour ce combat ça ne va vraiment que ce combat il va être hyper long C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tiens un dresseur Chloria, ça m'a mordu à l'hameçon ! C'est parti ! Niveau 14, ok ! Généralement les dresseurs qui n'ont qu'un pokémon, il a un pokémon un peu plus haut level que les autres. Oh non, j'ai perdu ! J'ai pêché des pokémon costauds, je te propose un combat, costaud dans quel genre ? Déjà ça part mal ! Déjà ça part mal ! Hop, tornade ! Hop ! Oh, il a évité l'attaque ! Hop ! Niveau 20 pour notre petit... Hop ! 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 Oh, l'équipe commence à s'agrandir, on est à la moitié de l'équipe ! Et ça c'est cool. Tu me dis quoi toi ? Quel genre de Pokémon as-tu choisi pour t'accompagner ? Voici une application pour savoir combien de Pokémon t'apprécies. Ok. L'indicateur d'amitié mesure l'amitié de vos Pokémon. Ok. Quand un Pokémon est KO, ça signifie qu'il est à bout de force. Ok. Ah toi, tu es le dresseur, tu as l'air coriace. C'est super de faire du vélo, les cheveux au vent, c'est pas vrai ? Ok. On va visiter un petit peu la ville, tranquillement. Salut. Ça t'intéresse de déterrer des trésors ? Oui, mais tu te demandes peut-être qui suis-je ? Je travaille au musée minier de Charbourg. Ma vraie passion, c'est les trésors. Tu m'as reconnu, pas vrai ? Ah oui, je suis bien le visionnaire qui a pris l'initiative de creuser les grands souterrains. Je vais te le faire à cadeau. Nous avons l'explore à Kit. Ok. Bref, je suis... Suis-moi, je ferai de Twin Stars. Ah, on est obligé de le faire, maintenant. Mais moi, je ne veux pas m'en servir tout de suite, moi. Eh Brice, c'est ta première feuille ici, non ? J'ai devenue dans les grands souterrains de Sinnoh. C'est un gigantesque réseau de galeries qui serpente sous Sinnoh. Quand tu veux savoir ce que tu fais dans un tel endroit, il y a de telles choses à faire ici que j'aurai bien du mal à te répondre. On tourne à la surface. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Mais ce n'est pas l'épisode. Alors, tu as réussi à descendre ? Pour travailler, voici ta récompense. Cinq sphères rouges, sphères S. Ok. Ah, des Pokémon rares. Ok. D'accord. Ah, c'est fermé. Je crois que là, c'est la maison de Shen. En platine, on peut le voir. C'est génial d'arpenter les grands souterrains avec le sparakid. Pas vrai ? Il te confie plusieurs tâches à faire. Ok. Ah, c'est là qu'on peut le faire sûrement. D'accord. Ça a changé d'endroit ? Bon là, ça a toujours été là. J'ai jamais fait gaffe. On va reprendre des potions. On ne va plus prendre de potions. On va plutôt prendre des super potions maintenant. Voilà. Hop. Ah. Tiens, mais c'est un Pokédex. J'en conclue que tu assistes le professeur Sorbier dans ses recherches. Comment t'appelles-tu ? Hum hum. Enchanté Brice. Je n'oublierai pas ton nom. Moi, je m'appelle Cynthia. Je suis dresseuse comme toi. Mon passe-temps est d'étudier les mythes sur les Pokémon. Ici avec ces gens se trouve une statue d'un Pokémon très ancien. Si on en croit les mythes, c'est un Pokémon d'une puissance incroyable. Qui sait ? Tu retrouveras peut-être une créature de ce genre en voyageant avec ton Pokédex. Oh, j'y pense. Voici un cadeau pour toi. Vous obtenez un CT-83. La capitale secrète coupe permet de couper des arbres en faim qui bloquent ce passage. Tu es coupé avec ta coupe Pokémontre. Là, il me faudra le badge de vestigeant les peaux. Ok. Du coup, on a obtenu la capacité coupe. Là, c'est pas les boutiques des... Si, c'est ça. Oh, j'ai un jeu. Herbiste. Non. Les plantes médicinales, ça marche du tonnerre. Par contre, c'est vrai que c'est amer et que les Pokémon n'aiment pas ça. Après, c'est un Pokémon qui adore les trucs amer, donc c'est bon. D'ailleurs, j'ai pas regardé les... J'ai pas regardé mon cornebre. Il est mal. Il aime manger des aliments acides. Il est insomnia. Le Pokémon est incapable de dormir. Ok. Il a une base d'attaque spéciale, mais il nous... D'accord. Vestigeant. Il a été bâti il y a longtemps en l'honneur d'un Pokémon mémorial. Les choses les plus importantes sont universelles et intemporelles. Du moins, j'aimerais qu'il en soit ainsi. As-tu vu la statue du Pokémon ? Quand j'étais petite, en organisant des festivals autour d'elle. Ok. Quand j'étais petite. Ça fait l'un de cette époque. Oh, on raconte que ce Pokémon existait il y a très 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 longtemps. C'est la statue de Dialga. Là, on voit vraiment que c'est bien Dialga. Parce que dans les versions origines, c'était pas... C'était pas très très la joie. Pécision, la vie de mémoire. C'est la route 211. La route 211, on la fera la prochaine fois, je pense. Des bords. Ça, ça va faire plaisir ça. Hop ! Je pense que c'est un petit épisode pour cette fois. Vu qu'on a enchaîné deux gros épisodes. Les deux derniers étaient assez insinés. Un pot de miel. Ok. Vous savez quoi ? On va étaler tout notre miel. Quand on reviendra, il y aura peut-être beaucoup de miel. Qui sait ? Voilà. Parce que j'ai envie de faire l'arène dans le prochain épisode. Et après, je pense que l'épisode de l'arène sera le dernier qu'on va se faire aujourd'hui. Du coup. On se stream de... On se stream. Euh... Ouais, je croyais que le truc de sûrement était juste là. Alors du coup, ils l'ont déplacé juste à côté. Du coup, on ne l'a pas vu. On va aller checker. Ok. Bonjour, bonjour. Je suis le spécialiste des noms. Tu veux que... Non. Comme tu veux, n'hésite pas à venir me voir. Ok. Excuse-moi, tu n'aurais pas un miste bruit ? Je te l'ai changé contre un Psy Jaco. Non merci. Je garde mon miste bruit. Ok. Je suis concierge du bâtiment. Je suis de garde. 24 sur 24. Ok. Flo, notre championne d'arène, va souvent dans la forêt des Vestigeants. Je me demande ce qu'elle fabrique. Je ne sais pas. Ça fait une éternité que j'ai des CT recyclages. Mais je ne m'en suis jamais servi. J'espère que tu en feras pas le message. Ouais. Une d'oeuf, quoi. Tiens, tu allais juste aller foutre à la poubelle ou les vents ? Ou les vents ? C'est rien, moi. J'ai vu des pierres qui brillent dans le grand souterrain. Ok. J'ai ramassé plein de seaux. Du coup, je fais décorer ma pokeball. Je suis à deux doigts d'être au point pour le super concours Union Police. Ok. Trop bien. Quelqu'un a aimé ma base secrète. Certaines collectionnent des badges, d'autres s'illustrent au super concours. J'espère que toi aussi tu feras ton domaine de prédilection. Pas sur les arènes. Bah écoute, on fait comme on peut. Bon bah du coup, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc je sais qu'il est un peu court pour le précédent. Mais bon, on a fait quand même deux épisodes de plus de 30 minutes les deux derniers. Mais bon, comme ça on a visité un petit peu la ville, etc. Donc voilà. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un petit commentaire. Et sur ce, nous on se dit à très bientôt pour la suite de l'aventure. Et voilà. Donc likez, partagez, abonnez-vous. Et puis on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501